Salut tout le monde, c'est Inki et bienvenue dans ce nouveau bon plan de l'Epic Games. Comme toutes les semaines, Epic Games nous offre un ou plusieurs jeux. Cette semaine c'est plusieurs jeux, c'est trois jeux qui nous offrent. Donc Epic Games nous offre trois jeux, vous avez jusqu'au 22 avril pour les récupérer 17h. Donc premier jeu c'est Deponia The Complete Journey. Donc Deponia, moins de 18, je savais pas qu'il était moins de 18. C'est un point and click aventure comédie casse-tête, développé et édité par Daylick Entertainment. Des ordures, des ordures et encore plus d'ordures, la vie n'est pas simple sur la planète, dépotoir Deponia. Pas étonnant qu'il refuse en émettre au point un plan ridicule après l'autre pour s'échapper de celui humorose. Si je me rappelle bien c'est un point and click, je suis plus trop sûr. Et donc Deponia The Complete Journey comprend trois jeux, Deponia, Chaos on Deponia et Goodbye Deponia. Donc ces trois jeux sont disponibles dans The Complete Journey. Donc le jeu est à 30 euros habituellement mais là il est gratuit. Je l'ai sur Steam donc on jouera avec la version Steam et non pas la version Epic. Mais il ne pèse pas trop je pense, il faut à peu près 8 gigas de stockage. Le jeu est en anglais et en français donc c'est plutôt cool. Et donc pour l'obtenir on clique sur Obtenir ici comme tout le temps. La page de commande charge comme tout le temps et on confirme la commande et on accepte. Voilà, le premier jeu est récupéré. Voilà, mail vous a été envoyé bla 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 bla. Le deuxième jeu, alors comme je vous l'ai dit je ne vais pas l'installer. Le deuxième jeu c'est Ken Follett's The Pillar of the Earth. Donc je ne connais pas du tout ce jeu. C'est encore un jeu d'aventure narration casse-tête. Édité et développé par Daily Entertainment encore une fois. Angleterre, 13ème siècle. Malgré la misère et la guerre, un village se lance dans la construction d'une cathédrale dans l'espoir d'apporter la protection à ses habitants. Dans la lutte pour le survie des destins s'entremêle. Je ne lis pas la suite parce que c'est bloqué. Et donc c'est Peggy 16, le jeu est sorti le 15 août 2017. Donc en voyant les images et les petites vidéos, c'est à l'heure d'être aussi un point and click. Alors les graphismes ne sont plutôt pas trop trop mal. Donc à voir. Donc voilà, le jeu il est aussi en français. Donc c'est cool. C'est mieux d'avoir les jeux en français. Donc on clique, il est à 30 euros habituellement. Donc là il est gratuit et on clique sur obtenir. Comme pour le premier jeu et ça sera pareil pour le dernier jeu. Et on confirme la commande et on accepte. Voilà. Deuxième jeu récupéré. Le troisième. Un accusé de réception vous avez été envoyé. On va l'installer aussi. Parce que celui-là je ne l'ai pas sur Steam. Installé. Hop. Comme ça on verra combien de gigas à peu près il fait. Il fait 12,8 gigas. Voilà. Et le troisième jeu qui est The First Tree. Le premier arbre. Développé et édité par David Whale. C'est un aventure indépendant exploration. Un magnifique jeu d'exploration à la troisième personne avec deux histoires parallèles. Un renard qui essaie de retrouver sa famille perdue. Et un fils reprenant contact avec son père distant qui vit en Alaska. Donc voilà. Petit jeu. En voyant le trailer et les screenshots ça a l'air plutôt pas trop trop mal. Donc à voir ce que ça donne en jeu. Et donc le jeu il est en français aussi. Donc trois jeux en français c'est plutôt cool. Et donc comme d'habitude on clique sur obtenir. Le jeu est à 10 euros. De base à 9,99 euros. On confirme la commande. On accepte. Et le jeu voilà. est dans votre bibliothèque. Et il reste. Il restera plus qu'à l'installer. Qu'on va installer même tout de suite. Voilà. Comme ça j'ai plus qu'à vous faire les gameplays des trois jeux. Voilà. Et la semaine prochaine les jeux offerts sont Alien Isolation qui avait déjà été offert. Et End of Fate 2. Voilà. Donc nous on se retrouve pour les gameplays des trois jeux. A tout de suite. Et donc de retour pour le gameplay de Deponia The Complete Journey. Donc on est sur la version Steam et pas Epic. Mais c'est pas grave. Alors pour changer la langue c'est ici. Mais je pense que le jeu quand vous allez le lancer est direct en français. Et donc on est parti pour une nouvelle. Alors on a continué nouveau sauvegarde. J'y avais déjà un peu joué. Voilà le 24-1-2019. Donc ça date. La première et la dernière fois que j'ai joué à ce jeu. Il y a les paramètres. Alors dans les paramètres on peut changer les volumes. Et la définition de notre du PC. Et puis générique équité. Voilà. Donc au moins je vais faire une nouvelle partie. Parce que voilà. Je me rappelle plus trop. Alors choisissez votre mode d'inventaire. Soit la souris. Soit en clic sur le bouton. Je pense que je vais prendre cette partie là. Ça va être mieux. Et donc je vous laisse la petite introduction. Ah non il n'y a pas d'introduction. C'est quoi hein. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu veux écouter ce que je dois dire au premier ? Mais tu n'as rien à dire. Oh non. Ce ne sera pas long. Juste pointe le courser à moi et le clic. On va voir. C'est parti. Je kiffe les jeux qui brisent le quatrième mur. Les jeux qui brisent complètement le quatrième mur. J'aime beaucoup. On va y faire. C'est Wenzel. Ma sidekick. L'éternel numéro 2. Vous devriez parler avec moi. Pas me voir. Si vous gardez ça, vous ruinerez tout le tutoriel. Computer. Parlez à Wenzel. Vous n'avez pas besoin de dire ça explicitement. Qui parle avec toi ? Vous êtes. Vous cliquiez sur moi. Smarty pants. Juste tell me what's wrong with the junk press. And stop wiggling your feet. It's pressing only very gently now. And doesn't really squish sufficiently. Hey. Every idiot can see that. Well, why don't you present the tutorial then ? Okay. Piece of cake. But first, I'll explain... How to talk to somebody. You click on a character with the mouth icon. Now you're completely wrong. I'm talking to you using the speech bubble icon. Everyone knows there's no mouth icon in this game. But there's a speech bubble icon to talk instead. Oh, and my favorite icon. The rufous head icon for putting on, eating, and drinking things. If you can't even understand that, how am I ever going to be able to teach you how ? How to look at an object. I know that. I see. And how ? I point my cursor at it and right-click when I see the eye icon. Well, the theory is easy. But how about the actual practice ? Hey, this is your tutorial. You're a cop-out. But be that as it may, I'll demonstrate. Uh, do you see that little, uh, thingy on the floor over there ? I will now use the, um, tongue icon. The eye icon. Yeah, I will now click on it. Thusly, having a look at it. So, you better watch closely. Okay, so here's the thing. What's that ? It's a cathode plunger. Thanks for the input, Wenzel. But I recognize a hydro clamp duplexer when I see one. Too bad I can only look at it. A duplexer like that could be useful. You can pick it up. You just have to point your cursor at it so the hand icon appears. If you left-click now, you'll pick it up. There has to be an easier way. If you say so. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Okay, I picked up the duplexer, but what am I supposed to do with it now ? You put it into your inventory. That's where all the items go. You picked up that object. Now you can open your inventory by simply clicking on the handle in the upper right-hand corner. Hey, there it is. Correct. This is your inventory. Yeah, I knew that. It's where you can see what you're carrying around. You still know how to do that, don't you ? Look, Wenzel. I'm almost done. Impressive. I mean that. And so now that. We'll be able to put it here. Oh la la la, I'm too strong. Oh la la la. Hey, you don't have to spoon feed me. I'll manage the rest. If you say so. Uh, Rufus. There's one more thing. I told you I'd manage without your help. Now, all I have to do is press this button here and right away. Ah. Oh, how I love tutorials. Ah. It's kind of pathetic, you get all erratic, about dirty dishes congesting the sink. I'm tired of your brothers. Remember our fathers. They dwelled in a world filled with rubbish and stink. But when all hope was lost, someone raised from the dust. He was handsome and cunning. His haircut had style. Courage was shining in his eyes. As he said, screw you guys. Mind your own business. I'm off now. Goodbye. J'ai trouvé le générique du début. Junk. Extrêmement cool. Junk. Junk. And more junk. Ah. Y'a que des ordures, d'accord. A life of order and happiness. Oh my bad. That was junk too. Well, that does it. I need to leave this dump. Fortunately, this time my plan is foolproof. This time, everything will work out. Where did I put my list? Heck, I really have to get away from this junkyard. Ok. Donc, il y a une petite... Ça, c'est pour avoir des indices, je suppose. Ah non, c'est. Faire ma valise. Trouver la liste. Faire ma valise. Aller à Ilysium. Je sais pas, c'est quoi. Résumé du chapitre. Chapitre 1. Ok, c'est ce que je pense, c'est ce que je dois faire. Donc, je dois trouver la liste. Faire ma valise. Et ensuite, voilà quoi. Donc, j'aime vraiment l'humour de ce jeu. L'humour du jeu, elle est vraiment cool. Mais voilà, donc, on va s'arrêter là pour... Pour Deponia V Complete Journey. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit point and click, comme vous avez vu. Alors, on va sauvegarder. Voilà. On va sauvegarder dans cette partie. Voilà, sauvegarde ici. Et donc, voilà. J'espère que ce gameplay de Deponia vous a plu. Il y a des bonus. Le truc bonus qui est apparu, c'est quoi ? Ah, c'est l'intro. Putain, on peut revoir l'intro, c'est trop bien. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu. Bon, on se retrouve pour le prochain gameplay. Je vais oublier encore deux gameplay à faire. Donc, à tout de suite pour le prochain gameplay. Et de retour pour le gameplay de Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Et donc, voilà. Donc, c'est en plusieurs livres. Le livre 1, c'est du chapitre 1 à 7. Le livre 2, c'est du chapitre 7 à 14. De 8 à 14. Et le chapitre 3, c'est de 15 à 21. Voilà. Donc, il y a 21 chapitres dans ce... Enfin, 3 livres. Et 21 chapitres dans ce jeu de Ken Follett. Et donc, on va voir les options. Donc, paramètres, interface de jeu. Les graphismes. On va changer les graphismes. Audio, commande langue. Ok. Tout va bien pour l'instant. Chargé. Et bonus. Ok. C'est des succès. Ah, il y a des succès. Ok. Dans ce jeu, il y a plusieurs succès. C'est plutôt cool. Ok. La musique est plutôt pas trop mal. Elle est plutôt bonne. Et donc, on va lancer le livre. On est parti pour lancer le premier. Commencez une nouvelle partie de trop de bonus ? On sera perdu. Oui. On va commencer. Voulez-vous jouer au tutoriel ? Oui. Parce que c'est la première fois que je joue à Ken Follett. Le jeu charge. C'est pour ça que la souris ne bouge plus. Je vous laisse la petite introduction. Ah non, même pas d'introduction. Attendez. Déplacez-vous en cliquant dans le décor. Ok. 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 D'accord. On se déplace comme ça. Ok. Déplacez votre pointeur. Quand il prend cette forme, faites plusieurs clics sur le bouton droit de la souris pour lire les pensées du personnage à propos de cet objet. Ok. Ici, là, c'est qu'il y a un truc. Il va lire. Ah, droit. Merde. Je suis con, j'ai fait le coude. Merveilleusement ouvragé. Salie, c'est ce qu'elle fait. Ok. Étrange quand même quand vos enfants vous surpassent. Ok. Ça bouge tout seul. Ok. Ok. Pour mieux distinguer les objets importants, les personnages et les chemins, maintenez la roulette de la souris ou la barre à espace enfoncée. Ok. Donc là, on peut voir qu'il y a un truc important. Déplacez votre pointeur. Quand il prend cette forme, cliquez avec le bouton gauche de la souris pour interagir. Donc là, je ne peux pas se rapporter à Tom. Il voulait qu'il me revienne. Les meilleurs outils qu'il n'ait jamais eu. Ok. Et donc là, on va récupérer les outils. Hop là. Voilà. Outils. On va prendre. Hop. Comme vous pouvez voir, c'est un petit point and click. Là, on est dans le tutoriel. Donc c'est pour ça que c'est très simple. Votre inventaire est affiché en bas à gauche de l'écran. Cliquez sur les outils pour les prendre en main. Ok. Vous avez vos outils en main. Maintenant. Faites un clic gauche sur quelque chose pour les utiliser. Par exemple, sur la gargouille. Elle n'est pas encore terminée. Je dois la finir. J'y suis presque. Donc là. Non. Ah voilà. Il fallait que je prenne les outils dans le truc et puis voilà. les utiliser sur la gargouille. Pour travailler sur la gargouille, cliquez quand le point blanc est dans la zone verte. Ok. Oh là là, je suis trop fort. On a des petits cutés eux aussi. Oh, c'est plutôt cool. C'est vraiment cool. Ah, il y a une dame. Parlez à Sally, lieu actuel cathédrale. Ma fille. Aussi t'es-tu que moi. Et aussi t'es-tu que sa mère. Ok. Bah, on va lui parler. On va voir ce qu'elle nous dit Sally. Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour choisir votre réponse. Plus tard dans le jeu, vous pouvez passer les répliques du dialogue en faisant un clic gauche. Faire un signe pour attirer l'intention ou tousser pour attirer. On va faire un signe. On va pas lui tousser dessus. En plus, c'est Covid. Voilà quoi. Coucou. Si vous désirez rester silencieux, attendez que le temps s'écoule. Dire à votre fille que vous reviendrez tout à l'heure. Demandez à votre fille de venir avec vous. Bah oui, j'ai demandé de venir avec nous. Allez. Chuch. Viens. Quand bien. Ok. Viens avec nous. Oh là là, on est deux personnages. Oh là là, on est trop fort. Je suis trop fort. Quand votre pointeur prend cette forme de flèche, cliquez pour explorer une autre scène. Double cliquez pour changer de scène instantanément. Ok. Donc là. Voilà. Quitter la cathédrale. C'est le seul truc à faire. C'est ça. Je peux pas. Non. Y'a pas deux. Ok. On va quitter la cathédrale. Et go. Ça a l'air d'être très sympa comme jeu. Vraiment. Shining, Angleterre. 1135. Ah, ça devrait le faire. Comment vous sentez-vous ? Oh, je ne peux pas te craindre. J'ai pas dû les activer en... je sais pas. Y'a pas de sous-titres. Pourquoi y'a pas eu les sous-titres ? Y'a pas de sous-titres. Dommage. Y'a pas de sous-titres. Y'a pas de sous-titres. Pas de sous-titres. … Pourquoi n'est-ce qu'on n'a pas juste utilisé votre staff ? Celle ancienne aurait été fait bien. Parce que cette chose est précieuse. Elle n'est pas faite pour bûler. Et on peut le vendre. Ok, maintenant, on va voir si ça fait le truc. Ok, faire du feu, lieu actuel, campement. Ok, donc on a quoi ? On a ça, elles ont beaucoup servi, mais ça fonctionne encore. Progression dans le livre 1 prologue. Ok, là, on peut voir la progression. Ouvrir le menu. Est-ce qu'on peut pas mettre les sous-titres ? Paramètres. Interface de jeu. Graphisme audio peut-être. Tout coupé, non, c'est pour couper, ok. Commande. Ok, langue. Langue des textes français. C'est sous-titres. Et ils n'étaient pas activés. C'est pour ça. Donc il y a des sous-titres. On peut les activer. Ok. C'est plutôt cool. Allo ? Ok, donc on va faire du feu. On va utiliser ça ici, je suppose. Il me faut quelques becs étincelles. Les billards de feu devraient faire l'affaire. Heureusement que j'en ai toujours sur moi. Je contrôle la personne avec la cape qui fait le feu, là, avec ses pierres. Oui, il y a du feu ! Bon, voilà. Allo ! Oh. Oh non, non. Je suis là, non. mais ça coûte pour une vie. C'est un travail facile. Eh bien, construire quelque chose n'est jamais facile. Tu sais ce que je veux dire. Après Exeter, tu disais que je pouvais créer quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui reste pour l'éternité, ou que je pouvais mourir en construire des morceaux et des morceaux. Mais qu'est-ce que les morceaux et des morceaux nourrirait votre famille ? Tu resterais cette fois-ci ? Ou tu resterais en regardant ? Je sais, je pouvais faire tellement de plus. Vous avez dit la même chose, et regarde où il nous a apporté. Juste, promettez-moi que vous pensez à ça. Peut-être que nous pouvons sauver un bébé. Alfred ! Je suis brûlant. Si par exemple, je vais l'utiliser sur Martha. Je vais revenir. Je sais. Ah, ok. Et si je le mets sur Alfred. Vous avez vu un rivière près ? Non, c'est juste des morceaux. Ok. Qu'est-ce ? Tu ne devrais pas avoir de l'eau ? Je ne suis pas fier à manger des morceaux aujourd'hui. Alfred ! Je vais me montrer un duc-champ. Ne vous mindez pas, mon amour. Les garçons devraient acter fort si ils veulent passer. Et c'est ça ? Oh... Bah, dans le gameplay d'avant. Euh... Mais c'est plutôt vraiment sympathique. Oh, stupide snarl ! Pourquoi il a dû s'assurer que le bâtiment est orienté vers l'est ? Le bois et ses chemis, il peut encore servir. Encore faudrait-il que j'ai l'occasion de m'en servir à nouveau. On peut le récupérer ? Tu peux voir le son ? Ah ! Petite cinématique. Non ? Mais Martha ? Ne me distraîne, je travaille. Ok. Oh... Oh, Martha ! Goumont de Tom. Examiné. Document Goumont de Tom. Tom a reçu cet outil de maçon en cadeau d'adieu à Aix-Exter en 1125. Il l'utilise pour les travaux préparatoires de la construction d'un nouveau bâtiment. Son nombre permet de... J'ai perdu. Son nombre permet de donner l'eau et de pointer vers l'est, direction dans laquelle une église doit toujours être orientée. C'est à Aix-Exter que Tom a pour la première fois travaillé sur une cathédrale. Considérant initialement ce travail comme un autre, Tom se fait réprimander par le maître bâtisseur car la qualité de son travail n'était pas à la hauteur de l'exigence demandée. Peu à peu, Tom a compris l'importance des proportions, le symbolisme des nombres et des formules presque magiques qui présidaient à l'érection des murs. Lui rappelle son rêve de construire un jour, du début à la fin, une cathédrale parfaite. Donc là on a une carte, mais il n'y a pas de carte disponible comme les options. Vous savez qu'on va s'arrêter là pour ce gameplay de notre dernier chaudron. J'en aurais besoin pour transporter l'eau. On va s'arrêter ici pour le gameplay de Ken Follett, une des rares choses que nous n'avons pas encore vendu. Donc je vais sauvegarder, voilà, hop, ici, sauvegarde, merci, hop, retour. J'espère que ce gameplay vous a plu et nous on se retrouve pour le troisième gameplay, voilà. Donc à tout de suite. Et de retour pour le gameplay du troisième et dernier jeu offert par Epic qui est The First Tree. Donc on est parti, on appuie sur entrée pour commencer. On va voir les options, tranquille, donc voilà, on peut mettre le jeu entre Virilo et Ultra High. Je peux voir si je peux mettre en Ultra High. Je vais garder ma résolution principale, hop, anti-housing off, fenêtres et non. Mode commentaires, non. Les sous-titres, oui. Inversé non et retour, voilà. Donc c'était juste les options, remerciements et nouvelle partie. Donc on va faire une nouvelle partie vu que je n'ai pas commencé le jeu et je vais découvrir avec vous durant ce gameplay. Ce petit gameplay d'une dizaine de minutes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que vous sentez pas ? Je pensais que j'ai entendu que vous descendez. Ah, j'ai perdu, pardon, j'ai juste pu dormir. Est-ce que tu penses de lui ? Oui, un peu. Tu dois retourner à l'esprit, mon amour. Je suis bien. Non, non, c'est pas grave. Qu'est-ce 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 que tu penses ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Mais j'ai eu une des rêves plus vivides de ma vie. J'ai vu un fox sur une montée, J'ai eu un peu de temps. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est dans la pluie, J'ai vu quelque chose. Tu penses qu'il y a de toi ? Et de ce qui se passe ? Je ne sais pas. C'est juste un rêve, Rachel. Ce n'est pas possible de faire sens. Il y a beaucoup d'autres jours. C'est tout. Si tu ne vas pas dormir, tu devrais me dire. Je veux entendre. Ok. Je ne sais pas. Il n'y a pas eu des milliards d'euros ou de dollars investis dans le jeu derrière. Je pense que c'est juste un ou deux développeurs qui ont pris Unity ou un truc comme ça. Oh non, il est mort ! Donc, pas loin de sa maison, elle a suivi ce chemin à quelque chose d'inquiétant. Oh non ! Oh ! Ok. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il faut... Ce qu'il faut faire, on continue de marcher. Mais voilà, c'est un petit jeu... Là, c'est plus un jeu narratif par rapport aux autres jeux. Qu'on a fait avec deux autres... Les deux autres jeux. Donc, elle a pris ce chemin. Elle a suivi vers quelque chose ancien. Quelque chose avec des réponses. Les deux autres jeux. Après, les graphismes sont plutôt jolis. The first tree... Les graphismes sont plutôt très jolis. Là-dessus... Là-dessus, on ne peut pas dire grand-chose. C'est plus l'animation du renard. Voilà. La seconde est de haut et de bas, en cherchant pour aucun signe de ses cubs. Les points de lumière ont monté le chemin à ce cercle ancien. C'était comme si chacun avait une histoire à dire, tout leur propre. La terre était en train de dire ma histoire, aussi. J'ai senti que j'étais derrière elle tout le temps. Wow ! C'est magnifique ! La musique, elle est très très belle. Ça change des jeux un peu bourrins. Là, c'est sûr que c'est un jeu... Il vaut mieux y jouer de votre côté vous. Pour vous imprégner de l'ambiance du jeu que de regarder une vidéo. Ou de... Ouais, que de regarder une vidéo. Parce que là... Je peux juste vous conseiller un truc, c'est jouer au jeu. Le jeu, il est tellement beau... Que... Jouais-y ! Il est gratuit en plus actuellement sur les pics. Donc... Vous pouvez y aller. Même si ça... Même si je ne vous intéresse pas au final... Vous aurez rien... Vous aurez rien déboursé. Donc... C'est plutôt pas... C'est plutôt cool non ? Donc là, il y a un truc qu'on va récupérer. Donc là, il y a un truc qu'on va récupérer. Là qu'on peut gratter. Oh, c'est un... C'est un train en bois. C'est une façon de le mettre. C'est un truc qu'on va faire. C'est pas ? Si le bois était un canvas, C'est un couteau de la carvée. C'est son pâte de l'eau. Même après avoir travaillé une semaine de 50 huit, Même après que ses mains ne faisaient plus splinters que la peau, Il va me faire des petits morceaux. Il va me faire des jeux. C'est le bois qu'on va faire. 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 Non, ça va être le soleil, je suppose. C'est magnifique. Vraiment... Il y a un truc là-bas. Est-ce qu'on peut courir ? Non, ça, c'est pour marcher, ok. On court déjà, entre guillemets. Il y a un truc là-bas. On voit que ça... C'est entre les arbres. On va voir si c'est pas un arbre, si c'est un truc, si c'est reflet de soi, tant pis. Il y a un truc là-bas, on peut le voir. Vraiment, le jeu, il est magnifique. On va pas faire longtemps sur ce jeu. Enfin, je pense que j'ai arrêté le gameplay maintenant, Parce que, comme je vous ai dit, C'est plus un jeu à découvrir par soi-même. Il y a des trucs en haut à récupérer. C'est vrai qu'on a un double saut. Donc, comme je vous le dis, c'est plus un jeu à découvrir par soi-même que de regarder quelqu'un y jouer. Donc, on va s'arrêter là pour le gameplay. J'espère que The First Tree et que ce bon plan vous a plu. Si le bon plan vous a plu, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, partager et activer la cloche. Vous pouvez me suivre sur Twitch, Twitter et Discord. Et vous retrouverez tous les liens dans la description. Le lien de ce bon plan aussi. Des trois jeux dans la description. Donc, c'était Link. A plus tout le monde. Bye bye.